Alors ma présence ici est liée à plusieurs situations et pas qu'une situation particulière. La première, je vais faire un petit rappel, un petit retour en arrière sur ce qui s'est passé la semaine dernière à notre Assemblée Nationale, où nos députés insoumis ont porté lors des niches parlementaires un projet de loi. Enfin, ils en ont porté cinq, mais parmi ces cinq, il y avait un projet de loi qui concernait l'eau. L'idée c'est d'inscrire l'eau dans la Constitution, puisque l'eau est indispensable à la vie, l'eau est un bien commun. Et effectivement, quand on voit ce qui se passe à Nîmes, donc je fais le lien avec ce qui se passe ici, nous avons 50 ans de gestion privatisée. La SOR, qui est une société privée, ça fait 50 ans de profit, ça fait 50 ans de gestion PAC. Et nous, militants de la France insoumise, nous disons que ça suffit. Ça suffit parce que l'eau, comme je l'ai dit tout à l'heure, est un bien commun. L'eau concerne chaque citoyen. Chaque citoyen doit avoir à se positionner et à connaître les sociétés ou la méthode de gestion de l'eau. D'autant que cette eau, on le sait tous, commence à se raréfier. Donc c'est un bien précieux, un bien indispensable à la vie. Et donc aujourd'hui, ce qui se passe devant le comité d'agglomération, c'est juste scandaleux. C'est-à-dire que le président essaye de faire passer discrètement la prolongation d'un service privé, dont la SOR avait l'usage depuis 50 ans. Alors c'est sûr, c'est peut-être pas la SOR qui va avoir à nouveau le marché, mais nous, on dit, on veut une transparence. On veut qu'à minima, les citoyens soient informés des possibilités. C'est-à-dire, est-ce qu'il n'y a que cette solution ? Non. Il y a aussi une solution de régie publique. Nous, on est pour une régie publique autonome, avec un comité d'administration qui serait composé non seulement d'élus, mais aussi de citoyens de l'agglomération, parce que c'est comme ça qu'il y aura de la transparence. Donc nous, nous militons pour ça. Donc aujourd'hui, là, nous disons à M. Lachaud, pas de précipitation, faites une votation citoyenne, faites un référendum, informez d'abord vos citoyens, et si vous ne le faites pas, nous le ferons. Nous allons passer les semaines et les mois qui viennent à faire de l'information au niveau du public et des citoyens pour leur expliquer les différents types de gestion et leur intérêt, parce qu'il faut savoir aujourd'hui que l'intérêt n'est pas la délégation privée, puisqu'aujourd'hui, Nîmes, malheureusement, est un pire rendement national, puisque, en fait, le rendement de l'eau, c'est la déperdition de l'eau. On a normalement un objectif qui avait été fixé par la COP21 à plus de 85%. Aujourd'hui, à Nîmes, on est à 70%, c'est-à-dire qu'on perd 30% d'eau dans les canalisations. Alors les Nîmoins, ne vous étonnez pas de voir vos routes défoncées, l'eau, elle est dessous, donc l'eau, elle est perdue. Et vous la payez, bien sûr. Quand on regarde, parce qu'évidemment, la majeure partie, parce qu'il ne faut pas croire que la délégation privée, c'est la norme, ce n'est pas vrai. C'est la délégation publique qui est la norme. Quand on regarde des villes comme Montpellier, comme Metz, donc des villes de taille qui ne sont pas très importantes, Grenoble, alors aussi des grandes villes comme Paris, elles sont toutes en délégation publique. Nous avons 1 euro par mètre cube d'écart. C'est fulgurant. Nous payons, nous, ni moi, 1 euro de plus que les Montpellierains. Donc, non seulement les citoyens ont intérêt de se mêler de ce problème, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'eau est une ressource particulière, mais elle a intérêt de s'en mêler parce que c'est son portefeuille qui est en cause. On peut faire des économies, parce que par rapport à une régie privée, nous n'aurions pas à payer les dividendes, nous n'aurions pas à payer les frais de siège, nous n'aurions pas à payer les impôts sur les sociétés, parce que tout ça est payé par la sort, bien évidemment. Donc, nous avons des économies substantielles à faire qui pourraient être réinvesties dans la maintenance des réseaux, parce qu'aujourd'hui, on a des réseaux qui sont évidemment très mal maintenus, très catastrophiques, avec encore des canalisations en plomb, enfin bon, on est encore au Moyen-Âge. Donc, nous, citoyens, et nous, militants de la France insoumise, nous voulons et nous défendons l'idée d'un référendum pour que les citoyens soient informés et puissent se positionner. Et puis, évidemment, nos positions aux France insoumise, ça irait jusqu'à la gratuité des premiers mètres cubes d'eau. Alors, même si on ne peut pas tout à fait, parce que la loi nous l'interdit, tenez-vous bien, la loi interdit de la gratuité de l'eau, mais nous pourrions au moins moduler le prix de l'eau en fonction, un, des volumes, et deux, de l'usage, puisqu'évidemment, les premiers mètres cubes, étant indispensables à la vie, seraient facturés de façon symbolique. Et puis, par contre, les gros consommateurs d'eau ou des consommations d'usages loisirs, évidemment, seraient facturés un petit peu plus chers. Et tout le monde y trouverait son compte. Voilà. Donc, c'est tout ce que je voulais dire aujourd'hui. C'était, citoyens, emparez-vous de ce problème. Ça vous concerne et ça concerne tout le monde. Ce n'est pas qu'un problème politique, c'est un problème citoyen. Il faut s'emparer du problème de l'eau sur Nîmes.